C'est la première star, c'est vraiment la première star française à avoir vraiment tourné dans le monde entier, sur les cinq continents. C'est une femme incroyable qui a réussi aussi à vendre son image. C'est pour ça que ça aussi peut-être qu'on en parlera par rapport au projet. C'est ce qui nous intéresse aussi, c'est l'image de comment elle a réussi au niveau du marketing, à vendre son image, à vendre, que ce soit à travers les artistes, à travers des portraits, à travers les affiches, à travers des photos de Nadar, à travers la publicité, les cosmétiques, les savons, les savons, Sarah Bernard, les cosmétiques, tout. Elle a réussi, c'était incroyable, une femme d'affaires quoi. La thématique principale de l'axe principal serait Sarah et les artistes de son époque. Comment elle a révélé et comment elle a révélé les artistes et comment les artistes l'ont révélé. C'est une des premières actrices, dans ce monde-là en tout cas, à utiliser son image pour en faire une image de marque, pour en faire de la publicité. Elle a compris qu'en mettant son image le plus possible partout, y compris pour faire de la publicité, pour de la poudre de riz, pour des savons, comme tu disais, des parfums, etc. En fait, plus on la voyait, plus on parlait d'elle. Et même les caricaturistes, parce qu'elle s'est fait beaucoup caricaturer, autant elle a été adulée, autant elle s'est fait descendre vraiment très très fortement. Elle a fait se bouger des foules entières. Les gens se poussaient, s'arrachaient comme aujourd'hui Madonna, Michael Jackson, qui est mort maintenant. Chaque fois qu'elle arrivait quelque part en tournée. Les gens hurlaient, ils voulaient absolument attraper quelque chose d'elle. C'est elle qui a inventé, on dit, l'autographe. C'est elle qui a inventé vraiment le star system, la star mania. C'est un personnage qui mérite d'être connu et reconnu. Et pour tout ce qu'elle est, et tout ce qu'elle a vécu, et tout ce qu'elle a fait. Vraiment. Vraiment. C'est un personnage passionnant. Si les hommes, juste pour les hommes aussi, c'est vrai que c'est très important si les hommes dans la vie, si on a encore le temps de parler des hommes de la vie de Sarah, qui sont aussi des centaines d'hommes. Des centaines. Des tout, des petits, des grands, des artistes. Des amours passionnés, passionnels, qui défraient la chronique. Comme si on lit Gala, ou Ici Paris, ou Paris Match aujourd'hui. C'était pareil, les journalistes faisaient des gorges chaudes de toutes ces histoires d'amour, des conflits. Mais le seul frais, c'est ce qu'on en a déduit, le seul homme de sa vie, c'est son fils qu'elle a eu à 20 ans. Sarah Bernard, la divine. Donc il y avait des caricatures très violentes où justement, le nez était très pauvre. Donc il y a un petit peu de Sarah, c'est bien. Sous-titrage ST' 501